Je connaissais la madeleine de Commercy, je ne connaissais pas la madeleine espagnole. Oui, les Magdalenas. Alors j'en achète de temps en temps, un petit peu dans les supermarchés, dans les cassettes comme ça. Exactement, oui. Mais il paraît que maison, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Alors il nous faut trois œufs. Allez hop, on les casse. Et moi je récupère. C'est recyclé, on y va. Pour le sucre, ce qui est génial, c'est que pour les mesures, on va utiliser un pot de yaourt. Vides. C'est un gâteau yaourt hein. Alors on va mettre un pot et demi de sucre. J'adore faire ça moi, ça rappelle mon enfance. Le zeste d'un citron complet. Là il en faut. Ça, c'est de l'Espagne. Alors on gratouille, on gratouille, on gratouille. On ne va pas trop dans le blanc parce que c'est le ziste. Le zeste est parfumé, le ziste est amer. Donc on va chercher juste à caresser le citron. Allez hop, un, deux, trois, tac, tac, c'est fini. Vous avez vu ça ? On blanchit. Allez, on blanchit, on blanchit. Tu me dis que je m'arrête. Je fais encore en pleine forme là. On rajoute l'huile, donc on prend un pot et on va mettre moitié huile végétale, moitié huile d'olive. D'accord. Alors on est sur une huile d'arachide ou une huile de tournesol. Voilà. Allez, je complète avec l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Choc, choc, choc. Une belle émission. On y va. On y va. Là, c'est le yaourt, le pot du yaourt que j'ai vidé. Allez, un pot du yaourt carrément. Génial. Voilà, c'est fini. C'est un petit peu liquide. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on rajoute la levure. Levure chimique qui va faire un sachet. Poussez la madeleine. Voilà. Allez. On rajoute la farine et là, on prend la mesure de trois pots. Ah bah carrément. Ta recette est super compliquée. En fait, il faut juste savoir compter jusqu'à trois. Voilà. C'est ça ? Voilà. Écoutez, on est proche du bonheur. Là, on va remplir les cassettes. Bien proprement. Je peux préchauffer mon four ? Oui, à 180 degrés. On ne garnit pas trop parce que la levure chimique va faire son effet. On a presque fini. Alors attention, petit secret. Oui. Pour la madeleine espagnole, il y a toujours une petite touche de dernière minute, juste avant la cuisson. C'est des veilles sous-boudrées de sucre se brûlent. Ce qui va donner du croustillant. Voilà. Petite touche finale pour amener du croustillant. Maintenant, on va aller au four très très vite à 180 degrés. C'est parti. Et dans 15 minutes, rendez-vous pour le résultat. Sous-titrage ST' 501